Bonjour à toutes et à tous, alors je vais reprendre aujourd'hui le cours en rappelant d'abord là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc nous nous étions arrêtés la dernière fois sur une réflexion au sujet de la fonction complément circonstancielle. Donc je vous rappelle, c'est vraiment quelque chose, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout le semestre, c'est ce schéma. Donc ce schéma qui indique qu'au niveau de la phrase, on n'a que deux fonctions, la fonction sujet et la fonction complément circonstancielle, et que toutes les autres fonctions sont internes au groupe qui constitue la phrase. Donc la fonction, et peut-être par exemple, est interne ici au groupe nominal qui constitue le groupe sujet. Les fonctions complément, complément d'objet, mais aussi, on l'a vu, la fonction attribut fait partie du groupe verbal. Et on verra d'autres fonctions évidemment plus détaillées, mais ce sont les principales. Et si vous avez compris cette hiérarchie, vous avez déjà compris quelque chose d'extrêmement important. Alors, au sujet de la fonction complément circonstancielle, j'avais rappelé les propriétés, donc déplacement et effacement possibles, mais en réalité, ces propriétés ne sont que très probablement suffisantes. Souvent, on est obligé de prendre en considération d'autres paramètres, qui sont notamment le rapport avec le sens du verbe. C'est-à-dire que ce qui, l'autre point très important pour comprendre cette notion de complément circonstancielle, par opposition à la notion du complément du verbe, c'est que le complément du verbe est lié au sens du verbe. Il est prévisible à partir du sens du verbe, alors que le complément circonstancielle, lui, son sens, est totalement indépendant à l'égard du sens du verbe. Donc, les différents types sémantiques de temps, de lieu, etc., ce sont des choses tout à fait secondaires, ce sont des descriptions sémantiques du complément. La chose la plus importante, c'est la distinction syntaxique entre le complément circonstancielle et le complément du verbe. Alors, on avait vu aussi que dans certains cas, on a des ambiguïtés, mais en fait, ces ambiguïtés sont un petit peu des cas d'école pour bien faire comprendre la différence entre complément circonstancielle et complément de phrase. Dans une phrase comme « Ils l'ont vu tomber du bateau », il y a une première interprétation qui permet le déplacement de tête de phrase du bateau. Dans ce cas, donc, du bateau est un complément circonstancielle. « Il n'est pas lié au sens du verbe, il indique une circonstance extérieure. » Puisqu'il n'est pas lié au sens du verbe, ça veut dire qu'on ne sait pas où la personne tombe, ni d'où elle tombe. Donc, ça signifie simplement que les observateurs du bateau, depuis le bateau, qui sont sur le bateau, ils ont vu tomber quelqu'un. On ne sait pas d'où il tombe, ni où il tombe. Et inversement, si le complément d'objet indirect indique le point de départ de la chute, ils l'ont vu tomber du bateau. Signifie que des observateurs extérieurs, ils sont, on ne sait pas où, ont vu tomber quelqu'un à partir du bateau. Donc, dans ce cas-là, du bateau indique le point de départ de la chute. Il est donc lié au sens du verbe « tomber ». Et on a, dans ce cas, un complément d'objet indirect. On a vu un exemple du même genre avec « il joue à lancer la balle dans la cour », où, dans la cour, on peut très bien n'avoir absolument aucun rapport avec le verbe « lancer ». On ne sait pas où il lance la balle, mais on sait que tout cela se passe dans la cour. Comment on pourrait savoir que tout cela se passe le matin à 8 heures, se passe parce qu'il a envie de jouer, etc. ? Donc, dans la cour, on pourrait être remplacé par n'importe quelle sorte de complément circonstanciel, n'importe quelle autre information accessoire. Alors qu'il joue à lancer la balle dans la cour, où, dans la cour, désigne le lieu d'aboutissement de lancer, là, on a la structure complément d'objet indirect, parce que, dans la cour, indique dans ce cas-là quelque chose qui est prévu par le verbe « lancer ». Lancer quelque chose, c'est le lancer forcément quelque part. Donc, dans la cour, ici, indique complément d'objet indirect. C'est vrai que, du coup, ça conduit à analyser les structures de ce genre comme une structure du type « donner quelque chose à quelqu'un ». Vous voyez ? Lancer la balle dans la cour, c'est la même structure que « donner quelque chose à quelqu'un ». On a un deuxième complément indirect dans la cour, qui est prévu par le sens du verbe. « Donner », c'est forcément, on prévoit qu'on donne quelque chose, mais aussi qu'on donne à quelqu'un. De même que « lancer », on lance quelque part. Alors, on avait vu un premier type d'exercice pour nous entraîner à la décomposition groupe-sujet-groupe-verbal-moxia-constancielle. Et là, je vous propose, donc, comme on n'avait pas terminé la dernière fois, un deuxième exercice du même genre, avec des phrases un tout petit peu plus... enfin, pas tellement plus compliquées, mais voilà. Un deuxième exercice d'application de cette décomposition entre un groupe de la phrase. Et puis ensuite, je vous proposerai un autre exercice pour faire travailler la notion d'ambiguïté. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes, 5 minutes maximum, pour l'analyse de ces phrases. Et puis, ensuite, on corrigera, voilà, et après, on regardera, on fera un petit exercice sur les ambiguïtés. D'accord ? Donc, ça va ? Vous avez fini ? Je vous laisse en sorte qu'il est venu. Non, c'est pas la peine. C'est assez facile, hein ? Bon, alors, on va corriger. Alors, eh bien, commençons par Isabelle. Ah, bonjour. Rappelez-moi votre nom. Et non, c'est laura. Pardon ? Laura. Laura. Voilà. Alors, eh bien, Isabelle, vous pouvez faire la première phrase ? Oui, l'explosion des raisons multimédia, c'est un phénomène majeur de cette fin de siècle. Donc, j'ai écrit, l'explosion des raisons multimédia, c'est le groupe sujet. Oui. Et, en phénomène majeur de cette fin de siècle, le groupe verbal. Parfaitement. Donc, l'explosion des raisons multimédia, groupe sujet, est un phénomène bâcheur de cette fin de siècle, groupe verbal. Flore. La base, la société informatique, visionnelle sur l'économie économique. Et, donc, le groupe sujet, c'est l'impact de la société informationnelle sur l'économie, tout ce groupe, et groupe verbal, est connu. Très bien. Anna. Et, aujourd'hui, la société informationnelle conclue à traiter des modèles techniques de l'arché, en synergie, des uns avec des autres. Et, donc, aujourd'hui, groupe circonstanciel, la société informationnelle, groupe sujet. Contribuer à créer des nouvelles niches de marché, en synergie, les unes avec les autres, au verbal. Le groupe détaché, là, en synergie, les unes avec les autres, c'est une apposition, mais c'est une apposition à une niche de marché, de nouvelles niches de marché, ce qui fait qu'on le regroupe dans, comme un complément du verbe créer, enfin, créer deux nouvelles niches de marché, en synergie, les unes avec les autres. Alors, ensuite, Édouard Nouveau. La fluidité de l'économie, groupe sujet, c'est étendu aux produits financiers, puis aux produits manufacturés, groupe verbal. Alors, Nina, ensuite ? C'est les entreprises les plus performantes, groupe sujet ? Oui. Et le reste, je ne sais pas si c'est tout le groupe verbal, ou à partir de l'effet de levier de la société informationnelle, c'est le groupe circonstanciel. Eh bien, non. En fait, vous avez, groupe sujet, comme vous l'avez dit, les entreprises les plus performantes, et le groupe verbal ont compris l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle. En fait, tout ce groupe, l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle, c'est tout un groupe qui est complément du verbe comprendre. Donc, tout cela fait partie du groupe verbal. Alors, sixième phrase, donc, Eva. Merci. C'est un peu plus fort, parce que je ne comprends pas du tout ce que vous dites. Merci. Vous avez dit que ces entreprises, c'est les autres sujets ? Oui. Et puis, je leur ai laissé certaines élections. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, Edouard, pardon, c'est à mon prix. Depuis longtemps, c'est le groupe circonstanciel. Tout à fait. Là, le groupe circonstanciel est intégré comme ça dans le groupe verbal, mais il reste que c'est un groupe circonstanciel, parce qu'on peut mettre en début de phrase, par exemple, « Depuis longtemps, ces entreprises se préparent à conquérir les marchés mondiaux ». On pourrait le mettre à la fin de la phrase, « Ces entreprises se préparent à conquérir les marchés mondiaux depuis longtemps ». On voit bien que depuis longtemps, cette indication corporelle n'a pas de lien obligatoire avec le sens du verbe « préparer ». Donc, il y a oublié un doute, c'est bien un complément circonstanciel. Donc, finalement, l'analyse, c'est « Ces entreprises, groupe, sujet se préparent à conquérir les marchés mondiaux, groupe verbal, depuis longtemps, ou circonstanciel. » Maria ? « Et les critiques globales et associées par l'analyse mondiaux ne sont pas seulement les manifestations de France qui n'ont pas été attachées à ces pouvoirs de contrôle. Ils doivent avoir les associations d'un plan conventionnel pour le sujet. » D'accord. « Et après, les sont pas seulement les manifestations de France qui n'ont pas été attachées à ces pouvoirs de contrôle. » D'accord. Les critiques globales, je répète à chaque fois, c'est pour l'enregistrement, les critiques globales de la société informationnelle, groupe sujet, ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à ces pouvoirs de contrôle, groupe verbal. Vous voyez, le groupe verbal, il peut être très très long, il pourrait être continué. Mais ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à ces pouvoirs de contrôle et qui protestent régulièrement contre... On pourrait prolonger la phase pendant 10 lignes. Ce serait toujours le groupe verbal. Huitième phrase, donc j'en étais, je ne sais plus. Anna ? « Les termes employés dans les critiques, c'est le groupe sujet. » « Oui. » « Ils sont modélateurs d'une groupe de conscience et de l'émergence, donc je rapproche dans vos rêves. » Voilà, tout à fait. Là aussi, on a un très long groupe verbal. Le groupe sujet, les termes employés dans ses critiques, groupe verbal, sont révélateurs, etc. jusqu'à la fin de la phrase. L'avant-dernière phrase, la neuvième, donc c'est... J'ai dit... Ben, Camille, du coup. Camille. « Sociologue et philosophe, c'est le groupe sujet. » « Oui. » « En raison de dénoncer des risques de catastrophe liées à un vent réel, mal récité. » « Tout à fait. » « Un groupe plus de difficultés particulières. » « Sociologue et philosophe, groupe sujet. » « En raison de dénoncer les risques de catastrophe liées à un temps réel, mal récité. » « Groupe verbal. » Et enfin, dernière phrase, Juliette. « Alors, nous, c'est le groupe sujet. » « Allez. » « Le groupe verbal devons tenter de concilier les émergence d'exercice de leur réel et de l'émergence sociaux. » « Très bien. » « Et ils en mettent le groupe... » Voilà. Exactement. Donc là, c'était une toute petite difficulté par rapport au précédent. « Nous, groupe sujet, devons tenter de concilier les éléments positifs des deux modèles économiques et sociaux. » « Groupe verbal. » « Désormais, groupe circonscient, qui est ici un adverbe. » « On pourrait le mettre en début de phrase. » « Désormais, nous devons. » « Mais en fait, pour des raisons vraiment très conjoncturelles, ce serait très bizarre de le mettre en fin de phrase. » « Donc, vous voyez. » « Mais il n'empêche que du point de vue de la structure, enfin du point de vue sémantique, disons, tenter, ici, le verbe tenter n'appelle pas obligatoirement une indication intérieure. » « Avec les adverbes, le problème se pose hier. » « Le problème, c'est quand même le problème de savoir s'ils sont liés, par exemple, si ce sont des adverbes de manière qui sont à l'intérieur du groupe verbal. » « Par exemple, si on avait, je prends par exemple une de ces phrases. » « Si on avait, par exemple, ici, les entreprises les plus performantes ont compris l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle. » « Si on avait l'adverbe bien, ont bien compris l'importance, ou alors ont compris rapidement l'importance. » « Rapidement serait dans le groupe verbal. » « Si on avait quelque chose comme « Effectivement, les entreprises, etc. » « On aurait un adverbe au niveau de la phrase, avec les mots circumstantiels. » « Parfois, ce n'est pas si évident. » « On utilise des tests comme la négation, des choses comme ça, pour vérifier. » « Alors, vous voyez, ça, c'est un exercice qui présente très, très peu de difficulté, à part de toutes les petites choses, mais qui montre que, voilà, je vois bien que là, vous avez parfaitement compris cette distinction, oui ? » « Oui, justement, par rapport à la question de l'adverbe, dans la palette-là, la palette-là avant, on avait, la première fois que la palette-là avant, il y a encore, allez, une cassette-là encore, il y a 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 encore. » « Oui, 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 tout à fait. » « Très bien. Alors, on va passer maintenant à un autre genre de gymnastique intellectuel, qui est le repérage des ambiguïtés et l'analyse des ambiguïtés. » Donc, voilà, je vous propose ces six, il y en a trois, six, huit phrases. Parfois, c'est légèrement tiré par les cheveux, l'ambiguïté, mais, enfin, tiré par les cheveux, je le précise pour les élus. Donc, tout le monde comprend qu'il y a des ambiguïtés. D'accord. Donc, c'est parfois un petit peu, pas forcément évident. Donc, le but ici, c'est d'abord de dire quels sont les deux sens possibles de la phrase. Et ensuite, de dire, pour chaque sens, quelle est l'analyse grammaticale. Voilà. Donc là, je vous laisse un peu de temps, parce que ça vaut le coup de vraiment s'interroger pour essayer de trouver les solutions. Là, c'est un tout petit peu plus difficile que le cas d'avant. Alors, les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il... Là, je vais... Oui, allez-y. Parce que comme je ne sais pas comment on peut ça, on va essayer. Oui. Et moi, j'ai pensé qu'à Paris, peut-être, un groupe circonstanciel, si ça se met au début, à Paris, quand les enfants envoient chaque mois une lettre. C'est-à-dire que c'est comme un... Je ne sais pas comment on fait en général, mais c'est un peu... Je ne sais pas. Et après, un... Si c'est prévu par le verbe, ça fait partie du groupe verbal, envoyer quelque chose à Paris, et donc ça fait partie du groupe. Alors, votre analyse grammaticale, elle est juste, mais du point de vue du sens, qu'est-ce que signifie la première phrase, qu'est-ce que signifie la seconde phrase ? Quand vous dites, à Paris, les enfants envoient chaque mois une lettre. Oui. C'est-à-dire que les enfants se trouvent à Paris. C'est ça. Et ils envoient tous les mois une lettre, mais on ne sait pas où. D'accord ? Ils peuvent envoyer une lettre, au moins à Madrid, chaque fois que je suis à Paris. En revanche, donc ça, c'est une interprétation à Paris complément circonstanciel. Si, en revanche, à Paris est complément d'objet indirect de l'envoyé, dans ce cas-là, c'est le but, c'est le lieu où on envoie. Ça part avec le sens du verbe, et donc ça signifie qu'on ne sait pas où ils sont, mais leur lettre, la destination de la lettre, c'est Paris. D'accord ? Voilà, ça, c'est la première question. Deuxième phrase, les militaires rebelles se sont rendus en Argentine. Alors, qui est-ce qu'il y a une solution ? Là, c'est assez clair. Oui, allez-y. Alors, soit, vous voulez dire qu'il y a deux sens d'abord ? Comme vous voulez. Oui, c'est peut-être plus simple de dire d'abord quels sont les deux sens. Il y a le sens que se sont rendus en tant que « aller ». Oui. Et il y a une interprétation à « aller en Argentine ». Tout à fait. Et voilà en Argentine, c'est un peu de nom de terme. C'est ça. Et sinon, il y a le sens de se rendre, du sens de déposer des armes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'ils se sont rendus de déposer des armes quand ils étaient en Argentine ? Et dans ce cas-là, on en a un groupe ? Un groupe sur le sensuel. Parfait. Donc, c'est exactement ça. Je le répète. Les militaires rebelles se sont rendus en Argentine. Première interprétation. Ils sont d'aller en Argentine. « Se rendre » signifie « c'est un verbe de mouvement ». Donc, c'est exactement comme « allez, quand on se déplace, on se déplace quelque part ». Indiquer le lieu où on se déplace pour un verbe de déplacement, c'est forcément un complément qui est interne au groupe verbal. Donc, ils se sont rendus en Argentine, en Argentine, complément d'objet indirect de « se rendre ». Mais là, il y a une polysémie du verbe « rendre ». C'est une situation un petit peu différente quand même du cas précédent où le verbe « envoyer » ici, il ne change pas tellement de sens. Enfin, je veux dire « malheureux ». Il ne change absolument pas de sens dans les deux interprétations. Ici, l'ambiguïté, elle vient du fait que « se rendre » est polysémique. Il peut avoir deux significations. Ça peut signifier « déposer les armes », « abandonner », « je me rends », « j'abandonne », « je dépose les armes ». Donc, dans ce cas-là, « se rendre » est intransitif. Il n'y a pas de complément « je me rends ». Il n'y a pas de complément. Donc, en Argentine, si, et forcément, dans ce cas-là, un complément circonstanciel, et on pourrait d'ailleurs remettre en une autre phrase, « en Argentine, les militaires qui revêtent se sont rendus ». Si vous supprimez, de toute façon, en Argentine, ça vous donne « les militaires rebelles se sont rendus », ça signifie obligatoirement « ils ont déposé les armes ». Ça ne peut plus du tout signifier le verbe « aller », quelque part. Donc là, il est très bon, cet exemple, d'ailleurs, je l'ai emprunté à la travers méthodique du français. C'est un très bon exemple, très clair, pour voir la distinction entre complément du verbe et complément circonstanciel. Alors, la troisième phrase ? Oui, allez-y, Henri. « Pierre ne se déplace jamais en province », ça peut vouloir dire que Pierre ne va jamais en province, ou alors que quand il est en province, il ne change pas d'endroit. C'est ça. L'accentuation, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'accent changeait un peu. « Pierre ne se déplace jamais en province », et « Pierre ne se déplace jamais en province ». Tout à fait. On a effectivement des différences d'intonation, selon les interprétations, dans un cas comme celui-ci. Alors, je répète votre analyse, qui était tout à fait juste. « Pierre ne se déplace jamais en province ». Le sens le plus... Parce qu'il y a une polysémie, mais il y a une polysémie qui n'est pas du tout liée au sens du verbe « déplacer », mais là, c'est pas une polysémie qu'on pourrait dire le syntaxique. Se déplacer, c'est donc un verbe de mouvement, comme « aller », « se rendre », « rien ». Donc, si j'indique le lieu où je me déplace, je vais avoir un complément d'objet indirect. Donc, le sens le plus, je dirais, le plus naturel, c'est « il ne se déplace jamais en province », au sens « il ne va jamais en province ». C'est vraiment, si on demandait à 100 personnes quel sens vous donner à cette phrase, ils me diraient tous ça. Pour trouver un deuxième sens, il faut vraiment réfléchir et se dire « tiens, il y a peut-être une autre interprétation ». Et ça, quand on fait de la linguistique, on voit tout de suite, quand on est habitué, on voit tout de suite les doubles sens qui peuvent apparaître, même s'ils sont très improbables. Donc, le deuxième sens, où « en province » serait un complément circonstanciel, il apparaît, si on met en province, par exemple, en début de phrase, « en province », « Pierre ne se déplace jamais ». Donc, ça signifie que, dans ce cas-là, s'il est en province, il reste toujours où il est, il ne se déplace jamais, on ne sait pas où, mais il ne se déplace jamais. C'est donc beaucoup plus improbable comme interprétation. Alors, en termes d'intonation, « Pierre ne se déplace jamais en province ». « Pierre ne se déplace jamais en province ». C'est ça, on aurait une petite... C'est subtil, la différence d'intonation. Très bien. Alors, la quatrième phrase, oui. Oui, d'un côté, « il attend pendant la nuit ». Il attend la nuit, donc. « Il attend... » « Pendant la nuit. » « Pendant la nuit. » Ça, c'est le procès constant. Oui, le constat constantiel. Oui, il attend le fait que la nuit arrive. Ça fait partie de la première phrase. C'est ça. Bon, alors, là aussi, c'est une phrase dont l'ambiguïté est un peu artificielle. « Il attend la nuit. » La première interprétation serait, évidemment, « Il attend quelque chose. » Et ce quelque chose, c'est la nuit. « Il est là. » « Il attend la nuit. » « C'est au dé. » Du verbe art. Alors, en revanche, on pourrait dire que quand la nuit arrive, « Il attend. » Mais on ne sait pas ce qu'il attend. Donc, « La nuit. » « Il attend. » Si vous mettez au début de phrase, ça déblanche tout de suite. une autre signification. Alors là, l'originalité de cet exemple, c'est que la plupart des exemples d'ambiguïté sont faits avec des compléments d'objets indirects. Et là, c'est un complément d'objets directs parce qu'il se trouve que le complément circonstanciel, lorsque l'on a des compléments temporels comme ça, ils peuvent se construire sans la préposition. Donc, ça génère cette ambiguïté. D'accord ? Alors, ensuite, le forcené tirait sur le toit. Oui ? D'abord, le forcené tirait sur le toit. Le forcené, il est sur le toit. Il est sur le toit. Il est sur le toit et il tire, mais on ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il est. Voilà. Dans ce cas-là, c'est quelle analyse ? C'est que le forcené sur le toit et le forcené tirait. C'est ça. Je peux dire sur le toit le forcené tirait. Je sais qu'il est sur le toit. C'est une indication totalement complémentaire qui n'a pas de rapport avec le sens du verbe tirait. Et on pourrait dire qu'il tirait parce que la police est arrivée. Enfin, on pourrait dire toutes sortes d'autres compléments au lieu de sur le toit. On n'a pas de rapport avec le sens du verbe. C'est un complément circunstanciel. Et donc, l'autre analyse... Mais dans le forcené c'est la direction du toit, c'est-à-dire du verbe... En direction du toit. C'est ça. Dans ce cas-là, tirer... Alors, tirer ici, ça signifie tirer avec une arme. Ça implique qu'on puisse indiquer l'endroit où on tire. Donc, tirer sur le toit devient complément d'objet indirect dans ce cas-là. Tirer en direction du toit. La phrase suivante, tu rangeras la voiture dans le garage. Alors, là... Oui ? J'ai l'enregistré, mais déjà après, je ne sais pas... J'ai l'enregistré. D'accord. C'est soit... On garde la voiture à l'intérieur du garage. On revient la voiture directement. Ou alors, la voiture, elle est déjà dans le garage et on range l'intérieur de la voiture. Exactement. Voilà. C'est ça, déjà, les deux sens. Alors, vous voyez, parfois, une chose comme ça, c'est pas toujours si facile d'expliquer tout simplement le sens littéral. Votre première explication, on pourrait la préciser un petit peu, tu rangeras la voiture dans le garage, ça signifie que la voiture n'est pas dans le garage et on va déplacer la voiture dans le garage pour la ranger. Et l'autre, vous avez très bien dit, la voiture, elle est déjà dans le garage et donc on range l'intérieur de la voiture. Alors, en termes d'analyse, maintenant. Pour moi, dans le cas, c'est pas... C'est pas... Si vous dites, dans le garage, tu rangeras la voiture. C'est pas très naturel. C'est pas très naturel, ça, on est tout à fait d'accord. Mais ça ne peut signifier qu'une seule chose. Dans le garage, tu rangeras la voiture. C'est le fait de garder la voiture. Non, non, non. Non, c'est... Ça serait possible si on faisait alors là vraiment une intonation très particulière dans le garage que rangeras la voiture. Ah oui. Du genre, on n'a pas bien entendu mais c'est du genre je range la voiture dans le garage que rangeras la voiture. Mais sinon, il me semble tout de même que si on place en tête de phrase dans le garage, tu rangeras la voiture et que du coup, dans le garage, il n'a plus de rapport avec le verbe ranger, c'est-à-dire, si on disait à la place de dans le garage, ce matin, tu rangeras la voiture. Ou quand tu auras le temps, tu rangeras la voiture. Vous voyez ? On fait varier le complément. Dans ce cas-là, c'est forcément un circonstant. Et ça signifie que tu rangeras la voiture au sens où tu rangeras l'intérieur de la voiture. L'intérieur de la voiture étant des heures. D'accord ? En revanche, si c'est un verbe ranger, là encore, ça devient un verbe ranger quelque chose, quelque part. Oui ? Mais on peut aussi s'envoquer que dans le garage, c'est un complément de la voiture dans le sens qu'il peut se paraphraser par la voiture qui est dans le garage. Alors, exactement. Alors, ça, c'est encore une autre possibilité. C'est encore une autre possibilité comme si on avait la voiture du garage. Mais, dans ce cas, oui, ce serait un complément du long voiture. Mais là, c'est encore plus tordu que comme à l'imprétation. Alors, ensuite, les deux dernières, là aussi, sont un petit peu tirés par les cheveux. Alors, oui, allez-y. Alors, il y a une petite façon dont nous avons à la faculté génétique, c'est soit il a promis quelque chose à quelqu'un qui est de la faculté génétique, soit il a fait être honnête quand il était à la faculté génétique. Exactement. Donc, dans la première interprétation, il a promis quelque chose à quelqu'un à la faculté de médecine et donc un complément de projet correct. Et si à la faculté de médecine est un complément circonstanciel, on a le sens, il avait promis lorsqu'il était à la faculté de médecine, il a promis de faire comme son droit. Donc, complément circonstanciel. Ensuite, dernière phrase, je préfère la fille à la campagne. Bon, là, c'est... Oui, Marie, allez-y. Non, c'est... Oui. Oui. Pour la fin de l'avance, c'est le 3e sens. Oui, il y en a un. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous gagnez pour le 3e sens ? On avait le coup de du mandibli à la faculté de médecine qui est le lieu à ce que ça se passe. Et en fait, le 3e sens, c'est parce que là, c'est une espèce de grève dans la phrase « Promettre et faire », enfin « faire bon ». Et le 3e sens, pour moi, c'était juste quand on raconte à la faculté de médecine à « faire bon ». Enfin, à la faculté de médecine comme « faire bon » à « rien ». Oui, mais c'est le 2e sens qu'on a dit tout à l'heure. Et j'avais un peu du mal à faire des choses. Ah oui, « faire bon » et « promettre ». Ah oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait une différence entre dire « promettre quelque chose à quelqu'un » et « promettre de faire donc de quelque chose à quelqu'un » ? Donc quelque chose à quelqu'un ? Oui, alors là, effectivement, syntaxiquement, il y aurait les deux analyses, mais du point de vue du sens, ça revient exactement au mieux. Alors, donc, dernière phrase, « Je préfère la ville à la campagne ». Et ça peut être « Je préfère bien la ville qui est la campagne. » Oui. « Quand je suis à la campagne, c'est un peu… » Exactement. C'est un peu, là aussi, c'est un petit peu artificiel comme amplité, oui. « La première notion de la ville, c'est, c'est part de la ville générale. » Oui. « Et là, c'est un conçu, c'est circonstanciel. » « Complément circonstanciel. » Très bien. Donc, « Je préfère la ville à la campagne. » Soit c'est la structure préférée quelque chose à quelque chose. Dans ce cas-là, j'aime mieux la ville que la campagne. À la campagne et complément d'objet indirect. Mais si, par exemple, vous placez en tête de phrase « À la campagne », c'est d'ailleurs « Lorsque je suis à la campagne, je préfère la ville », eh bien, dans ce cas-là, « À la campagne » devient un complément circonstanciel. Mais il faut reconnaître, du coup, que cette seconde interprétation est peu naturelle. Donc, on a, enfin, je veux dire, ces exercices sur l'ambiguïté sont vraiment des exercices pour essayer de s'exercer à raisonner, pour comprendre un peu plus finement cette distinction entre le complément circonstanciel et le complément intègré ou verbal. Mais, c'est rare qu'une phrase, en réalité, dans un texte, et c'est ce genre d'ambiguïté. C'est quand même un artifice pour étudier la campagne. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes et puis ensuite, on va reprendre la suite du cours. Bien, alors, on va continuer un petit jeu en faisant, en ajoutant à notre palette d'analyse, de l'analyse interne du groupe nominal, les fonctions dans le groupe nominal. Puisque là, vous voyez, on est toujours dans la rubrique sur les fonctions dans les mots et les groupes de mots. Et, donc, on a vu les fonctions principales dans le groupe verbal, etc. Maintenant, on voit des fonctions dans le groupe nominal. Donc, comme dans le groupe verbal, vous avez un verbe qui est noyau et puis des fonctions complémentes, dans le groupe nominal, vous avez un noyau nominal et des fonctions. Alors, la formule du groupe nominal, comme on a la formule du groupe verbal, vous vous souvenez, verbe plus groupe nominal prépositionnel ou verbe plus groupe nominal, etc. On a une formule pour le groupe nominal qui est déterminant plus non, plus entre parenthèses expansion. Alors, l'expansion, expansion, pas extension, parce qu'on verra plus tard, il y a une différence importante entre ces deux notions. Ça rappelle un petit peu, là que ce soit sur un autre plan, la structure de la phrase parce que dans la structure de la phrase, vous avez la phrase qui serait écrite en groupe sujet sous verbal plus entre parenthèses contre circonsentiel. La fonction de la parenthèse est vraiment la même, c'est-à-dire que l'expansion dans le groupe nominal est facultative. Donc, on a un peu qu'elle représente comme elle peut ne pas être présente. D'une manière prototypique, cette expansion, c'est ou bien un adjectif, donc on va appeler adjectif épithète, ou bien un groupe nominal prépositionnel de fonction complément d'une. Soit un adjectif de fonction épithète, soit un groupe nominal prépositionnel complément d'une. Par exemple, une bonne avocate, vous savez, déterminant une non noyau avocate, et puis un adjectif épithète et la pharmacienne de mon quartier va être le groupe nominal prépositionnel complément du nom pharmacie. bien. Alors, cette notion d'expansion, vous voyez, bon, elle n'est pas, elle est, dans la terminologie grammaticale, pas tellement, peut-être, depuis si longtemps, mais elle est quand même d'un adjectif, parce que, au fond, c'est ces noms de fonctions, vous voyez, on a le nom épithète pour adjectif et puis le nom complément du nom pour lui, mais en réalité, c'est la même fonction par rapport au nom, c'est-à-dire, c'est une expansion du nom, ça donne l'information complémentaire, etc. Donc, le terme d'expansion, c'est un terme qui est une espèce de méta-fonction, de fonction qui regroupe la fonction, épithète, c'est la fonction complément du nom. On verra plus tard quand on va analyser en détail la nature des mots, quand on sera plus soulant des fonctions mais de la nature des groupes de mots, quel est le rôle de ces déterminants, expansions, etc. Alors, une deuxième remarque au sujet de cette structure, vous voyez, le déterminant, c'est bien un élément qui fait partie du groupe nominal, qui est un élément obligatoire du groupe nominal, enfin obligatoire. Pas toujours, mais bon, c'est quand même d'une manière prototypique, dans le groupe nominal, prototypique, un élément obligatoire. Il n'a pas de fonction. Dans la tradition grammaticale, c'est un élément auquel on ne donne pas de fonction. Pourtant, il y a bien une relation entre le déterminant et le nom. Mais, en fait, non. On dirait quoi de fonction ? On dirait qu'il y a une fonction déterminative, par rapport au nom, ça ne nous apporterait pas grand-chose, mais il n'y a pas de nom de fonction. Donc, il y a bien une relation là, mais il n'y a pas de nom. Alors, ce genre de lacune, si vous voulez, ça fait partie des traditions grammaticales. voici donc un nouvel exercice cette fois-ci pour s'entraîner à... Vous voyez, pour une séance, c'est un séance, c'est un peu de bon exercice. Pour s'entraîner à identifier les groupes nominaux. Alors, par contre, je vous demande d'analyser uniquement les groupes nominaux de premier niveau par les groupes nominaux intégrés dans d'autres groupes nominaux. Pourquoi je précise cela ? Parce que, si on revient sur l'exemple précédent, je dis la pharmacienne de mon quartier contient un déterminant là, un nom pharmacienne et un groupe nominal prépositionnel de mon quartier. Mais, en réalité, ce groupe nominal prépositionnel qui est complément du nom, il contient lui-même un groupe nominal dans le quartier. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le groupe nominal de deuxième niveau. C'est un groupe nominal à l'intérieur d'un autre groupe nominal. Donc, pour simplifier, dans une première étape, ici, je vous demande juste d'analyser, de repérer les groupes nominaux de niveau 1. Donc, par exemple, ici, ma vie. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Donc là, je vais donner la réponse pour la première phrase. On a ma vie comme premier groupe nominal avec déterminant ma non-vie. Sans doute, on ne va pas l'analyser parce que c'est une occlusion adverbiale donc, certes, le nom-doute à l'origine est un nom. On doute, le doute, etc. Mais, son doute, c'est une forme de grammaticalisation. Le mot lexical est devenu grammatical et c'est une locution adverbiale. au milieu des livres, donc, on pourrait dire, je n'ai même pas pensé à mettre milieu et dire, on n'analyse pas milieu, bien que, c'est au milieu d'œil, là aussi, on a, cette fois-ci, une locution prépositionnelle. mais des livres, des, ici, regroupe la préposition de et l'article défini les, donc, le groupe nominal, c'est les livres avec, déterminant les, les noms de livres. Voilà, donc, je vous laisse un petit temps pour analyser, donc, repérer tous les groupes nominaux de premier niveau et, ensuite, dans une deuxième étape, on va mettre un coup d'œil sur les groupes nominaux intégrés. mais essayez déjà de repérer et surtout, de bien délimiter les groupes nominaux de premier niveau. Bon, alors, ce n'est pas grave si vous n'avez pas terminé puisque j'aimerais bien en faire encore après un autre exercice. Après, ce n'est pas encore celui-ci, donc, on va corriger tout de suite si vous voulez bien. Alors, bon, Inès, par exemple, à partir de la phrase «Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout, des gens s'étaient fait de les épouser, sauf une fois avant la rentrée d'octobre. » Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Donc, le, c'est un déterminant. Alors, d'abord, donnez-moi la délimitation du groupe nominal. « Le bureau de mon grand-père, le bureau de mon grand-père, c'est le groupe nominal, le premier groupe nominal de cette phrase et ce groupe nominal, vous l'analyser, donc, vous disiez, le déterminant. « Le bureau de mon grand-père, c'est le nom. » « C'est le nom de voyons. » « Et après, je mets de mon grand-père expansion. » Oui, c'est ça. Expansion, c'est le complément du nom « Bureau ». Alors, pour l'instant, on n'entre pas là-dedans. La chose importante, si vous voulez, dans cet exercice, c'est de bien comprendre que je n'ai pas besoin, dans une première étape, d'analyser mon grand-père, ce qu'il ne faudrait surtout pas dire, c'est les groupes nominaux ici, c'est le bureau et puis mon grand-père. Ça, ce serait très, très faux. En revanche, dire, c'est le bureau de mon grand-père avec mon noyau, bureau et complément de mon grand-père, même si on n'analyse pas, pour l'instant, mon grand-père, c'est pas grave. On fera ça après. Il faut d'abord repérer les structures. Alors, dans la même phrase, ensuite, D'Aura, qu'est-ce que vous voyez ? Dans la même phrase ? Oui. Et il faut, je ne sais pas, il a mis la ranteur de l'Octobre. Oui, mais, alors, vous avez Défense, qui est un nom tout seul, donc, c'est pas très intéressant, vous avez l'an, une fois l'an, une fois par an, donc, l'an, avec déterminant et nom, et la rentrée d'octobre, donc, il s'analyse, avec le nom noyau rentré, le déterminant, là, et d'octobre. Oui ? et une fois, et une fois, et une fois, et une fois n'est pas un... Alors, une fois, euh... une fois, non ? Une fois... Oui, alors... Peut-être non, en fait ? Oui, mais d'ailleurs, on pourrait même, on... vous avez raison, on... mais en fait, toute l'expression est grammaticalisée, sauf une fois l'an, tout ça, euh... j'aurais pu mettre une fois également, hein... Mais c'est pas très pertinent, au fond, parce que ce sont des éléments grammatiques. Alors, ensuite, Christina, qu'est-ce que... Vous voyez dans la phrase suivante, donc, je ne savais pas encore lire, que déjà, je l'ai révérait, c'est Pierre-Levé. C'est Pierre-Levé. Oui, c'est Pierre-Levé. C'est terminant, Pierre-Levé, le déterminant, Évite. Oui, c'est ça. C'est un participe passé, ici, on voyait comme... comme... comme était-elle du nom. Pierre. Euh... Euh... Ben, Marie, continuez, si vous voulez bien. Oui ? Alors, je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Euh... C'est vrai que notre famille... Voilà. Euh... La prospérité, oui. La détermination, de notre famille. Expansion, d'accord. Donc, prospérité de nos noyaux, la détermination dans notre famille, complément du nom. Euh... Euh... Aude ? Oui ? Oui ? Euh... J'avais des questions où a été l'expansion. Oui ? Donc, j'avais mis un ministre qui me sentira entre le... la plus qu'il s'y a passé. Ouais, alors... Euh... Euh... Effectivement, alors, ici, en réalité, euh... Toute cette expansion entourée de monuments très plus antiques qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé, c'est, en fait, une imposition qui ne fait pas vraiment partie du groupe nominal, euh... c'est-à-dire que c'est pas c'est pas une expansion qui est vraiment dans le groupe nominal, mais, euh... Enfin, comment dire, au même... au même... au même titre que minuscule, l'adjectif epithèque, euh... Mais on peut dire que c'est une expansion euh... au groupe nominal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans, mais ça se rapporte dans le groupe nominal. Donc, en effet, c'est une petite difficulté qu'il faudra euh... euh... étudier ou qu'on étudiera un peu plus tard parce que ça ça complique un peu les choses, ces fonctions d'apposition, hein, c'est une des fonctions euh... qui est un peu problématique dans la grammaire scolaire, euh... mais vous avez tout à fait raison d'avoir trouvé qu'il y avait un problème. Mais pour s'appliquer, on peut dire qu'on s'arrête à un minuscule sans que... Alors, par contre, dans la phrase, il y a encore d'autres choses. Hein ? Là, euh... entouré de monuments trapus, donc là, vous avez un homme noyau, monuments, il n'y a pas de déterminant, ici, de... euh... et d'une préposition, hein, et vous avez cinq expansions, les monuments trapus, antiques, qui m'avaient punaitre, euh... qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantit, si c'est un avenir aussi calme que le passé. Vous voyez, un très long nominale qui contient un grand nombre d'expansions. de la même manière. Euh... 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 Iwane ? Euh... C'est... euh... Mets pas ? Oui, alors, il y a cachet d'abord. Le nom cachet qui est tout seul. Mes mains et leur poussière. hein, mes mains déterminant mes noms de mains, leur poussière déterminant leur et ensuite poussière. Henri, pour la suite ? C'est sûr ? Oui, pardon. C'est quoi ? Enfin, est-ce que engager ça a une nature particulière ou une nature ? C'est ? Est-ce que ça a une nature particulière ? C'est quelque chose ? Ah ! Euh... Eh bien... Euh... euh... si vous voulez, je les touchais pour honorer les... mes mains de leur poussière en cachette ça fait partie typiquement des choses sur lesquelles on peut hésiter dans l'analyse entre est-ce que c'est un genre de... enfin, l'équivalent d'un adverbe qui serait... c'est une façon de toucher donc qui serait l'équivalent d'un adverbe de manière ou bien est-ce que c'est un genre de complément circonstanciel en cachette et les toucher etc. Donc, euh... euh... sauf... disons que les deux... les deux analyses ici seraient... seraient acceptables mais justement je me suis bien gardé de vous proposer l'analyse des groupes c'est-à-dire la fonction des groupes simplement on regarde ce qu'il y a à l'intérieur hein... mais enfin vous avez raison c'est en cachette euh... oui donc... euh... oui Henri pardon la suite euh... il consistait chaque jour à des cérémonies chaque jour oui chaque déterminant au jour euh... et ensuite des cérémonies dont le sens l'échappait donc cérémonie le nom noyau des... le déterminant et dont le sens l'échappait qui va avec le nom qui est un complément sous forme d'une subordonnée relative hein... comme tout à l'heure là on avait les relatifs comme expansion aussi je... je... tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait euh... comme expansion du nom prototypique le complément du nom et la doctype épithète ce sont évidemment les deux euh... 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 simples mais les subordonnées relatives sont aussi des expansions euh... tout à fait prototypiques des... des groupes de nom et puis bon bah on peut terminer hein... mon grand-père si maladroit d'habitude que ma mère lui tenait ses gants pour manier ses objets culturels avec une extérité d'officiant donc mon grand-père alors là on... on peut euh... euh... là aussi c'est un genre d'apposition on pourrait hésiter entre le... le fait de le mettre à l'intérieur du groupe nominal ou pas donc là je l'ai mis mais ça cause un peu un... un problème quand même euh... 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 donc ensuite euh... on a ma mère lui tenait ses gants donc ma mère comme nom nominable avec simplement déterminant le nom ses gants déterminant ses mon gants ses objets culturels déterminant ses mon noyau objet adjectif et peut-être culturel une dextérité d'officiant et alors euh... donc euh... j'ai ajouté là en soulignant les groupes nominaux intégrés hein... donc euh... comme je vous le disais tout à l'heure mon grand-père c'est un groupe nominal intégré dans le bureau non grand-père d'octobre on y pense pas mais c'est un nom euh... 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 tout seul euh... qui donc est quand même un groupe nominal intégré dans le groupe nominal la rentrée d'octobre la prospérité de notre famille on a vu que dans notre famille est complément du nom prospérité mais notre famille est un groupe nominal intégré euh... euh... dans le... dans ce complément du nom euh... vous avez aussi des groupes des groupes nominaux intégrés dans les subordonnées relatives ici donc la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé et là vous avez même un troisième niveau d'intégration puisque euh... euh... voyez que vous avez ce groupe nominal euh... euh... dont le noyau est monument hein... monument, trapu, etc. qui a pour expansion cette relative qui contient euh... 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 deux... deux groupes nominaux la permanence et puis un avenir aussi calme que le passé et à l'intérieur de ce deuxième groupe nominal puis un avenir troisième le passé donc là on a un groupe nominal intégré dans un autre groupe nominal qui est lui-même intégré dans un autre groupe nominal ça c'est vraiment typiquement la propriété de répressivité euh... le... le sens ici aussi qui est intégré dans la relative dont le sens m'échappait et puis d'officiant et d'extérité de question bon donc euh... euh... l'objectif ici c'était simplement de euh... euh... d'illustrer par quelques exemples la notion générale de... de groupe nominal en montrant qu'elle était structurée toujours à partir d'un homme noyau en général d'un déterminant d'une expansion et puis en faisant bien attention au fait que les groupes nominaux peuvent être assez longs et intégrer eux-mêmes d'autres groupes nominaux et bien sûr on reviendra plus tard sur le rôle spécial il y a les différentes sortes d'expansion la différence entreposition et une petite lettre alors pour terminer sur ce chapitre sur les fonctions une petite synthèse récapitulative sur la notion de fonction donc euh... la notion de fonction on l'a vu c'est une... c'est une relation entre des constituants donc je le répète encore une fois le... le... au niveau de la phrase on a que deux relations on a qu'un fonction sujet la fonction complémentaire instantielle donc par exemple ici le facteur sujet dans le facteur d'ici vous pourriez à 8 heures à 8 heures fonction complémentaire instantielle ensuite on a les fonctions dans le groupe verbal on a vu quatre sortes de fonctions on a maintenant trois... euh... oui trois sortes de fonctions pardon la fonction complément d'objet direct donc dans le cas des verbes à complément d'objet fonction complément d'objet direct fonction complément d'objet indirect donc ça ce sont des fonctions interne au groupe verbal de même que la fonction attribut du sujet qui sont des fonctions interne au groupe verbal ce qui est un tout petit peu trompeur euh... dans le cas de attribut du sujet c'est que euh... on a une fonction interne au groupe verbal mais le nom de la fonction met en relation avec le sujet donc ça, ça brouille un tout petit peu c'est euh... ça brouille un tout petit peu dans la transparence des trucs enfin... et puis on vient de voir hé les fonctions dans le groupe dominal fonctions épithètes fonctions complément d'objet alors avec euh.. euh.. cet ensemble de fonctions vous avez euh... alors il y a pas tout, hein On a vu qu'il n'y a pas la position, il n'y a pas non plus, par exemple, la fonction attribue du COD, mais vous avez quand même toutes les fonctions de base, vraiment toutes les fonctions de base. Fonction sujet, fonction complémentielle consentielle, fonction COD, fonction COI, fonction attribue du sujet, fonction hypothète, fonction complément du monde. Il y a sept fonctions qui sont vraiment les fonctions de base et ça ne sert à rien d'enseigner d'en enseigner d'autres si celles-là ne sont pas maîtrisées. Sachant que les deux dernières, là, fonction hypothète, fonction complément du nom, c'est une distinction un peu artificielle, mais qui est héritée de la grammaire scolaire. On aurait très bien pu dire dans les deux cas complément du nom, parce que c'est exactement le même rôle. C'est pour cette raison, comme je vous l'ai dit, qu'on peut parler dans les deux cas d'expansion du nom. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on qualifiera les subordonnées relatives qui, elles aussi, jouent le même rôle. Je veux dire, par exemple, au lieu d'avoir une bonne avocate, vous pourriez avoir une avocate qui est bonne. Bon, voilà. Vous auriez une relative qui joue exactement le même rôle par rapport au nom que l'adjectif du thèse. Alors, l'exercice d'application finale, si vous voulez, de ce chapitre, ça consiste à analyser toutes les fonctions qu'on a vues dans un thèse. Alors ça, c'est typiquement un exercice qu'on ne pourra jamais faire avec les élèves, parce que c'est un petit peu trop compliqué, mais que nous, on peut faire pour s'entraîner à repérer les fonctions. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est d'identifier tout ce que vous pouvez identifier en termes de fonctions dans ce texte. Donc, c'est un texte tiré de, adapté de Julien Grail, un balcon de forêt, vers la fin de décembre, donc c'est très court, volontairement, donc vers la fin de décembre, la première neige tomba, quand Grange, alors Grange, c'est le nom d'un personnage, Grange ouvrit les yeux, un jour, blanc et sans âge, emplissait la chambre. Sa première impression fut un suspens anormal du temps, il crut que son âge ne fonctionnait plus. Il sortit du lit, il vit par la fenêtre, la forêt blanche, il retourna dans la chambre quiète, pour les étudiants espagnols, je précise que quiète, c'est le petit calme, tout simplement, c'est le latin qu'on utilise, le calme, dans la chambre quiète, avec un véritable contentement, le silence respirait autour de lui, sous cette lumière mutueuse, le temps n'avançait plus, pour les habitants du toit, alors il y a une majuscule, c'est un nom de lieu, un nom propre de lieu, pour les habitants du toit, cette neige magique ouvrait le temps des contacts. Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire, là ? Oui, ça va être difficile. Bon, je vous laisse quand même cinq minutes. C'est un peu dommage. Non, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre cinq minutes, là, pour répondre aux questions, et ça, vous y réfléchirez tranquillement, et on corrigera au début du prochain cours. Je préfère que vous essayiez de regarder ça calmement, tranquillement, pour que vous puissiez vérifier vous-même, si vous avez bien compris, quels sont les endroits qui vous gèlent, il faut essayer d'identifier, dans les cas où vous avez des difficultés, quand vous ferez cet exercice, s'il y a des passages, des endroits qui vous posent des difficultés, notez-les dans un point, parce que ça permet de voir, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, là, aujourd'hui, qui était surtout une séance d'application ? Pas de questions ? Max, est-ce que vous avez... Oui, si, allez-y. Oui, oui. La différence entre l'épithète et l'ordinateur, c'est seulement quand même. C'est ça. En fait, on l'a dit, mais c'est automatique, si vous voulez. Vous avez épithète quand c'est adjectif, complément du nom, quand c'est un groupe nominal prépositionnel, mais, en réalité, c'est une subdivision de la même fonction, en fonction de la nature de l'expansion. Si l'expansion est de nature adjectif, on va dire épithète. Si l'expansion est de nature groupe nominal prépositionnel, on va dire complément du nom. Mais, en réalité, synthétiquement, c'est la même fonction. Simplement, on a subtilisé les deux noms en fonction de la nature du mot, qui est l'expansion. Si l'expansion est d'enseignement, alors, est-ce qu'on peut enlever l'épithète et que j'élève l'épithète ? Le problème, c'est que tous les manuels, cette distinction entre adjectif et épithète, et vous avez raison, dans l'absolu, il faudrait supprimer, mais les habitudes sont là et c'est difficile. Donc, bon, non, moi, je vous conseille, en tout cas, c'est pas essentiel. Si vous êtes, en tout cas, on serait dans une situation de grammaire dans le cadre du français-langue matériel, ce que la remarque serait clairement non. Il faut bien faire cette distinction, parce que ça fait partie du bagage traditionnel de la grammaire française. Dans une situation de français-langue-étrangère, il faut très bien, effectivement, ne pas tenir l'épithète et dire que dans les deux cas, on a l'expansion du loup et ne pas avoir besoin de l'épithète complémentaire. Du point de vue pédagogique, ça se justice. Il n'y a aucune justification. Parce que vous dites deux fois la même chose. Si vous avez repéré adjectif et groupe nominalement positionnel, vous allez repérer la différence de naturement, et puis ensuite, vous dites, attention. Mais si, effectivement, on différencie la fonction en fonction de la nature, on redit deux fois la nature du mot, en réalité. Donc, en effet, du point de vue pédagogique, dans une situation de fleur, dans mon avis, on pourrait s'en passer. Je ne sais pas comment sont faits les manuels dans leur partie grammaire, je ne vais pas y vérifier. Je voudrais voir si les manuels ont un peu plus grand de fleur, quand ils ont des parties un peu d'analyse grammaire, qu'on s'est décentifiant ou pas. Mais après, ça devient un peu automatique. Adjectif, il y a deux fonctions, épithète, apposé, ou attribué. Trois fonctions. Donc, on retient aussi, c'est aussi une façon de dire, je retiens les fonctions d'adjectif. Le groupe nominalement positionnel, il peut être complément du géré, complément du nom, complément circunstanciel. Voilà, il y a des fonctions possibles pour chacun des groupes, en réalité. D'ailleurs, si vous avez eu la curiosité... Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que j'essayais de faire imprimer la reproduction. Le service de reproduction ne fonctionnait pas, le service de reproduction ne fonctionnait pas. Et inversement, vous avez toutes les fonctions. Par exemple, la fonction complément d'objet direct. Et puis, la liste de toutes les natures de groupes de mots qui doivent être les fonctions de l'objet. Bon, voilà. Donc, pour répondre clairement à votre question, je pense que dans une situation d'apprentissage, on n'a pas besoin non plus d'entrer dans les détails de la grammaire. C'est une distinction de ce que j'expliquerais. Après, peut-être que la grammaire française en France, on va à un moment donné vers une simplification. Mais c'est compliqué de modifier. C'est très compliqué parce qu'en France, les gens sont très attachés politiquement à l'inscription de la langue. Et dès qu'on modifie quelque chose, les gens protestent. Si, par exemple, on disait « Non, maintenant, on ne fait plus la différence en traductrice, peut-être qu'en te l'enduire, on dit dans les deux cas qu'il y a l'expansion », vous auriez tout de suite une levée de bouclier, même dans la presse, alors que les gens ne savent pas la grammaire, ça en est complètement, mais dès qu'on change les trucs, parce que c'est une opposition entre des traditionnalistes et des modernistes, donc ce serait vu comme une position moderniste, je veux dire, on dit « expansion » dans les deux cas, et bien les traditionnalistes se diraient « Oh, ben ça y est, l'école, c'est le déclin de l'école, on n'apprend plus des choses qu'on apprenait autrefois, donc tout va, tout s'effondre, la civilisation, on fait la distinction entre le pithé et le couplément du nom ». Franchement, j'exagère à peine, parce que c'est un peu ce qui s'est passé du point d'espoir, il y a eu le prédicat, tout ça, voilà, donc il faut manier ces choses avec prudence, et c'est pour cette raison que les modifications de la chronologie dans la grammaire ne peuvent être faites que sur le long terme et avec beaucoup de patience, que les gens, c'est une espèce de tradition quand même, il y a quand même des cent, des milliers de professeurs, enfin d'instituteurs, etc., qui ont appris ça, qui ont enseigné ça, et tout d'un coup leur dire « ça ne servait à rien », voilà, ça ne change pas. Donc, c'est pour cette raison que c'est maintenu, alors que, franchement, au point de vue linguistique, ça change aussi. Voilà, écoutez, merci de votre attention, et on se retrouve, alors, on ne va pas la semaine prochaine, puisqu'on a une semaine de vacances, mais donc à ce jour, et bonne vacances à vous.